Consensus par lequel l'Afrique réclame des sièges de membres permanents avec droits de veto et des sièges additionnels non permanents pour toute nouvelle configuration du Conseil de sécurité. On ne peut pas régler des problèmes africains sans les Africains. La situation en Libye en est une parfaite illustration. C'est pourquoi, sur ce cas particulier, l'Union africaine n'a de cesse de réclamer la nomination d'un envoyé spécial conjoint aux Unions africaines pour aider au règlement de la crise libyenne. En outre, une représentation plus équitable au Conseil lui donnerait un surcroît d'autorité et de légitimité en tant que garant du système de sécurité collective. Il est donc juste et légitime de rendre le Conseil de sécurité des Nations Unies plus inclusif dans sa composition et plus démocratique dans son fonctionnement pour une meilleure gouvernance mondiale. Il n'est pas superflu de revenir ici sur la légitimité de cette revendication. Vous l'avez rappelé, madame, à la naissance des Nations Unies en 1945, nos États, comme beaucoup d'autres, étaient encore sous domination coloniale. Leurs droits et intérêts ne pouvaient donc être convenablement pris en charge. Aujourd'hui, l'Afrique compte le plus grand nombre d'adhérents aux Nations Unies, avec 54 États membres. De plus, les questions africaines occupent l'essentiel de l'agenda du Conseil de sécurité.